Une équation différentielle du second ordre du type y seconde égale 9y prime plus 20y égale 3u de t On va avoir dans le domaine de la place, avec les conditions initiales nulles, c'est très important, ça simplifie les calculs On va avoir du p au carré gros y de p plus 9p, je prends ma gomme C'est la fonction dérivée, donc cette fois-ci c'est 9 fois p gros y de p plus 20 gros y de p, ça va être égal à 3 sur p Donc ça c'est la transforme de la place de cette équation différentielle, en factorisant par y, on va avoir y de p facteur de p carré plus 9p 9p plus 20 est égal à 3 sur p Ce qui fait qu'on peut écrire cette équation sous la forme y de p égale 3 sur p, multiplié par 1 sur p carré plus 9p plus 20 Alors ce p carré plus 9p plus 20, on aime bien l'écrire, donc là ici 3 sur p facteur de, avec les racines, c'est à dire sous sa forme factorisée Alors ça fait p plus 4, facteur de p plus 5 Alors là je vais vite, et puis je vois bien comment c'est fait, mais vous pouvez chercher le discriminant de ce peu une homme en p carré Et trouver les deux racines qui sont moins 4 et moins 5 Ça nous on cherche à l'écrire de la forme alpha sur p plus beta sur p plus 4 plus gamma sur p plus 5 Pourquoi ? La motivation elle est essentiellement de voir que alpha sur p, la transformée inverse c'est alpha La transformée inverse de beta sur p plus 4 c'est beta exponentielle moins 4t Et la transformée inverse de gamma sur p plus 4 c'est gamma exponentielle moins 5t Pour trouver le alpha et le beta, on utilise une méthode de simplification de la forme Je multiplie tout par p, qui est un pôle de l'ensemble Ça fait 3 sur p plus 4 après avoir simplifié Égal à alpha plus beta fois p sur p plus 4 plus gamma fois p sur p plus 5 En prenant p égale à 0, ça implique que alpha égale à 3 sur 20 Je retiens l'opération, je reprends l'équation d'en haut Je multiplie par p plus 4, on aura 3 sur p Facteur de p plus 5 Égal à alpha p plus 4 sur p Plus beta plus gamma p plus 5 fois p plus 4 En prenant p égale à 0, ça implique que ça soit p sur p En prenant p égale à moins 4 À ce moment là, je vais trouver Donc ça fait 3 sur moins 4 facteur de moins 4 plus 5 Ça c'est égal à moins 3 quarts Et ça c'est égal à gamma Deuxième résultat intéressant Je vais demi encadrer Dernière étape, on multiplie par p plus 5 Donc ça fait 3 sur p facteur de p plus 4 Est égal à alpha p plus 5 sur p Plus beta p plus 5 sur p plus 4 Plus gamma En prenant p égale à moins 5 On trouve 3 Excusez-moi 3 sur Moins 5 facteur de Moins 5 plus 4 Et là on trouve Plus 3 cinquième Et ça c'est égal à gamma Donc on a le alpha, le beta, le gamma Ce qui fait que Gros y de p On peut se décomposer de la forme 3 à vingtième sur p Plus Alors pas plus Bon on peut faire comme ça, c'est pareil Moins 3 à quart sur p plus 4 Plus 3 cinquième Sur p plus 5 La transformée inverse Donnera y de t Qui est égale à 3 Vingtième Moins 3 quart Exponentielle Moins 4 t Plus 3 cinquième Exponentielle Moins 5 t Et on cadre le résultat Voilà C'est pull C'est pull En� 5 6 – Sous-titrage FR 2021